Les institutions ont un mandat, les institutions ont une durée. Les gens disent « Oh non, nous nous battons contre Kabila parce que nous pensons que, à l'allure où vont les choses, Kabila va glisser. » On n'est pas dans le réel là. On est dans des soupçons, dans des procès d'intention. On dit que Kabila fera ça, alors parce qu'il fera ça dans le futur, nous devons le combattre aujourd'hui. Ils n'ont pas raison parce qu'au moment où nous parlons, le mandat de Kabila Joseph court encore. Personne donc n'a le droit d'imaginer le futur de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas en 2016, nous sommes encore en 2015. Il nous reste encore beaucoup de temps. Et ça, c'est une chose. Une deuxième chose. Une deuxième chose pour terminer. Dans une démocratie, la liberté est la règle. Nous devons débattre de toutes les questions imaginables. Nous devons aussi débattre des questions comme celles liées à la constitution et à l'évolution de nos institutions. C'est un débat légitime. On l'a partout, y compris en France. Et quand vous avez un débat sur l'évolution des institutions en France, on ne prête pas des intentions aux chefs d'État français de faire quelque chose juste pour son intérêt. Je crois qu'il faut que, quand on dit que nous sommes des démocrates, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que la démocratie, sinon les débats, y compris contradictoires. Membre de cette gardienne, j'aimerais également vous faire revenir sur une chose. Le chef de l'État a évoqué le concept, le mot vérité. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris le chef de l'État, parce que quand le chef de l'État parle de cela, vous pensez qu'il parle seulement au G7, mais aussi à vous, parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais pris part à une quelconque rognon visant la révision de la Constitution, de la RDC. Mais chaque fois que vous passez dans les antennes de télé et que vous parlez de la révision de la Constitution, qui vous mandatez ? Répondez à cette question. Je pense qu'il faut poser la question à l'opposition, parce que c'est l'opposition qui a toujours fait l'éloge, la publicité sur la révision de la Constitution, parce qu'elle a besoin de réviser la Constitution pour les raisons qui sont propres. quand vous aviez dit que le peuple, la population congolaise, veut aujourd'hui que le chef de l'État continue son mandat. Vous n'aviez jamais dit ? Il faut se poursuivre son œuvre. J'ai dit ceci. J'ai dit qu'il y a un visionnaire qui s'appelle Joseph Kabila, le président actuel. Lorsque, je veux un peu faire marche arrière par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, par rapport aux réalisations concrètes, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Lorsque le président Joseph Kabila prend les pouvoirs, les Congolais ont estimé 8 Congolais sur 10 qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 5 sur 10 des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a un progrès. Si nous gardons les capes, nous allons atteindre l'idéal. Si je dois quand même être optimiste. Lorsque le président Joseph Kabila prend les pouvoirs, il prend une courageuse décision de libéraliser le secteur des télécoms. Avec comme conséquence, aujourd'hui, nous avons plus de 15 sociétés de télécommunications qui engagent des Congolais avec des salaires minimums de 1000 dollars. Donc, on a soulagé tant soit peu. Nous avions une seule entreprise de télécommunications. Aujourd'hui, on en a autant. Je ne vais pas citer l'honneur parce que je ne suis pas autorisé de faire la publicité aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui sont engagés, qui nourrissent leur famille, qui nourrissent les cousins, tous les frères et tous les amis qu'on sort. Donc, c'est grâce au président de la République, Joseph Kabila. Il a pris une courageuse décision de mettre, de donner, de doter à notre République un système de quiétude à travers la paix. Il s'est sacrifié. Il nous a même donné, il a accepté même la formule qui n'a jamais existé au monde, les 1 plus 4, pour avoir la paix. Avec comme conséquence, le secteur financier s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 banques. Et dans ces banques, ce sont les Congolais, ce sont les filles et les fils de ces pays qui sont engagés. Ils ont des bons salaires. Logement. En termes de logement, il y en a, ils sont en train d'aller, ils sont en train d'aller. C'est moi qui évoque mon exemple. Alors, lorsque nous allons aujourd'hui dans le secteur minier, grâce aux courageuses décisions du président Joseph Kabila, vous avez vu combien des entreprises minières se sont installées en République démocratique du Congo. Et ces entreprises-là, emploient du Congolais. Ce sont mes frères, ce sont mes compatriotes, mes soeurs qui travaillent dans ces entreprises-là. Ils ont des emplois. Ils savent payer les loyers, ils savent se vêtir, ils savent se nourrir. C'est un progrès. Je ne dis pas qu'on a atteint l'idéal. Je ne dis pas que le président Kabila a fait tout ce qu'il fallait faire pour les peuples congolais. Mais nous sommes dans la bonne direction, comme je le disais. Ce sont des réalisations. Pour cela, je pense que le président Kabila doit être soutenu. Je pense que la vision du président Kabila, les efforts du président Kabila, les peuples congolais doivent s'en approprier et faire notre cheval de bataille, la mission du président Kabila à République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'exemples. Le président de la République, il a permis aujourd'hui qu'on crée une connectivité entre les zones de production et les zones de consommation. Ce n'était pas possible que nous puissions importer tout ce qui était comme produit alimentaire dans notre pays. Mais le président Kabila a créé cette connectivité-là. Aujourd'hui, avant le président Kabila, on faisait des semaines pour aller au Bakourou. Aujourd'hui, c'est dans moins de 4 heures. Non, si vous avez une bonne Jeep, dans 3 heures du temps, vous êtes au Bakourou. Et pour les dames, les mamans commerçantes, aujourd'hui, elles vous diront qu'elles font des bénéfices. Parce que les temps dans les commerces rapportent beaucoup. Quand nous partons aujourd'hui à Luboumachi, nous partons à Luboumachi, sous la direction du président Kabila, on a construit l'autoroute Kastoumbalessa à Luboumachi. On mettez des jours pour faire ces tronçons-là. Aujourd'hui, dans 1h30, vous êtes à Kastoumbalessa. Dans 1h30, vous pouvez re-gagner. Il y a des gens qui partent à Kastoumbalessa les matins et ils rentrent les soirs. C'est grâce au président Joseph Kabila. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut encore continuer à bénéficier avec le président Joseph Kabila. Alors, Yves, apparemment, vous avez communiqué, vous, de la majorité présidentielle. Vous êtes ici en qualité les sept gardiens du dogme de la révolution de la modernité. Mais dans vos communications, apparemment, vous avez dit des choses qui n'engageaient pas le chef de l'État. Et que vous le disiez à titre privé. D'où la vérité. Merci, Floride Zantoto. Pour répondre à votre question, je commencerai par dire qu'il y a tellement de choses concrètes évoquées ici par les uns et les autres, essentiellement, dernièrement, ici, à l'instant, par Serge Kadima, qu'on peut continuer toute la voirie urbaine à Kinshasa. Non, attendez, imaginez toute la voirie urbaine à Kinshasa pour les axes principaux, complètement reconstruits, sans lesquels la vie serait aujourd'hui impossible à Kinshasa. Alors, je ne dis pas que cet immense pays a suffisamment senti des résultats qui vont vers son émergence. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité en ce qui concerne les choses telles qu'on doit les percevoir en démocratie et telles que nous les percevons. Le débat est permis en démocratie. Ce qui est interdit, c'est d'interdire, justement, le débat démocratique. Il doit pouvoir être possible de dire dans ce pays que je veux que la Constitution soit changée. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le peuple congolais. Le débat ne peut pas... Il y a une tentative de terrorisme intellectuel de la part de l'opposition dans ce pays. On n'a plus le droit de dire, moi je voudrais, moi j'aimerais que Joseph Kabila reste à la tête du pays. Et s'il faut changer la Constitution pour se faire, pour se faire, Eh bien, je crois que l'intérêt supérieur de la nation, c'est qu'aujourd'hui... Puisque, par exemple, moi c'est ce que je pense. Je pense que l'intérêt supérieur de la nation, aujourd'hui, c'est que... Ce que vous dites là... Non, 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 ce que je dis m'engage loin. Non, ça n'a jamais été débattu. Nous n'avons jamais proposé de révision de l'article 220, de modification de la Constitution. Au sein de la MP. Obama, secrétaire général de la majorité, a plusieurs fois répété que nous respecterions la Constitution du premier article au dernier. Parce que l'opposition veut respecter la Constitution dans les articles accommodants. Au 64, nous pouvons faire échec à toute tentative. Mais pour les 26 provinces, ils ne tiennent pas au respect de la Constitution. Nous, nous voulons que la Constitution soit respectée. Et la Constitution n'interdit pas son changement. La Constitution interdit qu'on touche à des matières verrouillées par 220. Et nous n'avons jamais touché à 220. Mais est-ce que, bon Dieu, en tant que citoyen congolais, je peux proposer que l'on passe à la 4e République ? Est-ce que j'ai le droit ? L'opposition me dit que je n'ai pas le droit. Donc c'est du terrorisme intellectuel. Attendez, moi je ne suis pas le président Kabila. Moi, ma conviction personnelle, même pas en tant que communicateur de l'AMP, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques personnelles, on n'est pas à un moment où, dans les 2-3 prochaines années, il faut changer de chef d'État dans ce pays. Pour des raisons d'équilibre stratégique, pour lutter contre les risques de balkanisation de ce pays. Aujourd'hui, Kabila est la cible d'intérêts impérialistes qui utilisent les Kamitatou, les Nundou et les autres. Je vais vous dire, bien sûr, je vais vous dire. Les raisons avancées, par exemple, par Moïse Katoumbi dans sa démission, moi je n'ai pas de problème avec lui. Mais en anglais, on dit bullshit, foutaise. C'est de la foutaise. Excusez-moi d'être un peu terre à terre là-dessus. C'est de la foutaise. Nous savons tous que Moïse Katoumbi démissionne pour des raisons de frustration personnelle. Il quitte le PPRD pour des raisons de frustration personnelle, d'égocentrisme, de vexation. Non, je crois que je n'ai entendu personne dire qu'il devait tout au chef de l'État à longueur de journée comme Moïse Katoumbi. Je n'ai entendu personne dire que c'est Kabila qui l'a fait revenir d'exil, qu'il devait tout au chef de l'État. Personne n'a jamais autant ressassé cette phrase-là. Et vous, vous êtes là pour la restauration de la vérité. Donc, ce n'est pas pour des raisons de respect des droits de l'homme, de révision de la Constitution. Non, ce sont des raisons. Et les autres, c'est des raisons de positionnement politique. Parce que nous savons très bien qu'ils n'ont pas eu les ministères qu'ils voulaient, qu'ils n'ont pas été... José Ndounou, par exemple, il aurait voulu revenir au gouvernement, mais on a mis bienvenue l'IOTA. Donc, tout ça, ça les a frustrés. Et ce sont donc... C'est ça les vraies raisons. Parce qu'ils n'ont pas de divergence de fond. Alors, il fallait bien trouver. On dit non, Kabila veut réviser la Constitution. Donc, Joseph Kabila n'a jamais... Nous ne connaissons d'ailleurs même pas autre chose que son désir de respecter la Constitution. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas confondre avec la libre expression. Moi, par exemple, Yves Kisobé, je pense qu'il est dans l'intérêt du Congo. Mais je ne sais pas si je serai... Je crois que je ne serai pas suivi, apparemment. D'accord. Alors, M. Papitamba, est-ce que le cadre... Je vais d'abord commencer par le canal. Le chef de l'État veut... Il y a des incertitudes. Il y avait des incertitudes. Je ne sais pas si à ce jour ça continue. Des incertitudes sur l'organisation de l'élection présidentielle en 2016. Alors, pour lever toutes ces incertitudes, est-ce que le canal communiquer avec la MP, c'était le choix idéal ? Deuxième chose, c'est le peuple congolais qui a élu le chef de l'État. Et que si le chef de l'État avait quelque chose à communiquer au peuple, ce n'est pas Kinga Kati. Voilà un peu ce que l'opposition pense aujourd'hui de la communication du chef de l'État, dernièrement à Kinga Kati. M. Floride, permettez-moi de faire un peu la politique comparée. Vous allez en France, aux États-Unis, partout. Lorsqu'il y a une matière qui divise la nation, il y a beaucoup d'intoxes. Je crois que le président est public. En France, parlons de la France, reçoit les députés de sa famille politique à l'Élysée. Il communique avec eux. Et dès là, ça va maintenant essayer de dégager des options à suivre. Moi, je vais un peu renforcer ce qu'Yves a dit tout à l'heure. Pourquoi voudrait-on qu'en RDC, qu'on ne réfléchisse plus sur l'avenir de nos institutions ? Vous prenez l'Union européenne, vous prenez les États-Unis d'Amérique et le Canada réunis. Il n'y a que deux États, deux, qui aujourd'hui limitent les nombres des mandats présidentiels, notamment la France et les États-Unis d'Amérique. La France sous la cinquième république, c'est 50 ans après qu'ils l'ont limité. Les États-Unis, c'est 63 ans après. Mais aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, les débats sont ouverts, pas par le président Obama, par certains républicains comme aussi certains démocrates, qui considèrent qu'il n'est pas logique que Bill Clinton à 52 ans, encore jeune à 52 ans dans la politique, avec beaucoup d'expérience, puisse tout simplement ne plus exercer les fonctions présidentielles, alors que c'était l'âge où il pouvait encore donner des choses aux États-Unis d'Amérique. Et on considère que le président Obama aura 54 ans. Il aura 54 ans lorsqu'il va arriver à terme de son mandat. Les gens pensent qu'avec les deux mandats, il a pu accumuler d'autres expériences et avec la jeunesse dans la politique, il pouvait encore... Ça, ce sont les Américains, républicains comme démocrates. À votre avis, c'est quoi la raison fondamentale de vouloir délimiter le mandat d'un président aux États-Unis ? Puisque vous êtes en train de parler du cas des États-Unis... Non, mais je vous ai donné les raisons ici. Je suis dit qu'il y a certains Américains qui pensent qu'avec la jeunesse, ces deux présidents que j'ai cités, ils avaient encore des choses à offrir à leur pays et que c'était injuste de pouvoir limiter le nombre de mandats. Aujourd'hui, en France, il y a quelqu'un qui a lancé le débat depuis 2008 même, qui s'appelle Arnaud Montebourg, et petit à petit, il y a un effet d'entraînement où les gens pensent que la Ve République ne suit plus les pas de l'évolution. Il y a un débat ouvert, déjà même dans les milliers universitaires, où on pense qu'il faut passer à la VIe République. Comprenez que nous parlons de la Ve République. La France, en 226 ans d'existence en taque république, a révisé sa constitution 15 fois, pas révisé, a changé sa constitution 15 fois. C'est une moyenne d'une constitution tous les 13 ans. Ça, c'est en France. On n'empêche à personne de réfléchir. Comme aussi on n'empêche à personne de réfléchir aux États-Unis, mais on n'implique pas les réflexions des uns aux autres à leur président. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi maintenant, je vais dire, l'escroquerie. L'escroquerie, maintenant, c'est que la réflexion soit permise quand on est opposant, pour réfléchir dans les sens inverses, mais quand on est de la majorité, ce n'est plus permis de réfléchir. Quand vous réfléchissez, on va essayer de vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais les opposants, nous les voyons continuellement à la télé, en train de réfléchir, mais dans les sens inverses. Mais ces gens, si demain, ils prenaient les pouvoirs, mais ils vont nous empêcher à nous entendre de réfléchir, puisque, étant opposants, ils manifestent déjà la dictature. Ce qui est très grave, on acquisirait plus la dictature pour être à ceux qui dirigent. Or, aujourd'hui, ceux qui dirigent acceptent les débats des avis contraires des autres. Mais ceux qui sont dans l'opposition ne veulent même pas débattre de ce sujet. En tout cas, en ce qui me concerne, ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du chef de l'État. Je pense que pour l'intérêt supérieur de notre pays, et pour des raisons peut-être que nous pourrons évoquer dans le cadre de notre émission, je pense que le chef de l'État, Joseph Kabila, a encore des choses dans les deux, trois ans à venir, comme l'a dit Yves Kisombe, à offrir à notre pays. Ça, je le pense. On ne me taxe pas de quoi que ce soit. Très bien dit. J'ai la liberté de penser, comme a affronté Florent Pagny. Vous ne me volerez pas ma liberté de penser. Merci. Mais si vous avez cette liberté, cette liberté, elle est reconnue à tout le monde, mais pourquoi vous faites des choses de façon subtile ? Vous avez envie d'avoir une...